bonjour bonjour chers peuples gabonais il est 9h37 minutes ici à blois chambord je suis wilfrid okumba kamitatu lenin d'anjogo ce matin je dépose mes valises à la sablière chez madame pascaline ferim bongo ondimba la fille est née de feu le grand maître omar bongo ondimba madame pascaline veuillez me recevoir chez vous je ne sais pas dans quel coin de la planète vous êtes puisque vous n'êtes jamais à libre ville vous êtes toujours en divagation à travers le monde mais je vous prie de me recevoir chez vous il ya pascaline vous savez l'altogovien ne va pas payer le lit tribut le lourd tribut de la gestion épicière de l'état gabonais faite par la famille bongo ondimba nous n'allons pas payer le lourd tribut parce que nous nous sommes rangés derrière vous parce que nous vous avons soutenu et vous savez combien de fois vous avez été intraitable avec nous tous ceux qui lévaient la tête dans l'autogoué ont été clochardisés tuer par la simple volonté de feu le grand maître parce que il considérait que nous qui sommes du autogoué nous étions vos sujets et pendant 42 ans nous vous avons soutenu contre vents et marées même dans les moments les plus difficiles nous avons toujours été derrière feu le grand maître et pourtant tout le monde est unanime la vie n'était pas rose dans certains villages dans certains départements vous avez réduit nos intellectuels à la dépendance des décrets c'est à dire que quand vous n'avez pas le décret malgré vos études et tout vous n'étiez qu'un fait valoir et quand feu le grand maître décède la vérité des faits c'est que la personne choisit pas feu le grand maître c'était votre compagnon de l'époque puisque j'ai eu dire que vous n'étiez plus ensemble son excellence pon tungi au luma en kami c'est lui qui était pressenté mais à cause de la phobie du pouvoir de l'envie de tout faire de tout avoir il a préféré s'effacer et laisser à ton demi frère le soin de saboter le gabon et pendant 14 ans il nous a humilié c'est à dire que le peuple gabonais dans son entièreté le peuple gabonais en général et en particulier le peuple du haut Togué le peuple conquérant du haut Togué Ali Bongo n'a fait que ça avec ta complicité la complicité de votre famille parce que vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant et que vous ne voyez pas ce qui s'est passé aujourd'hui nous avons eu un libérateur salvateur madame pascaline nous avons eu un libérateur salvateur en la personne de monsieur bris clotter au ligue oui il fait partie du problème et il fait partie aussi de la solution si bris n'avait pas plus le courage de déposer ton demi frère nous serons aujourd'hui la risée du monde entier nous dans le haut Togué quand nous disons nous surtout vous qui avez fait de l'état votre épicerie madame pascaline ferie et si aujourd'hui vous n'êtes pas en prison vous les enfants d'omar Bongo paix à son âme c'est tout simplement parce que bris a pris le pouvoir en réalité votre place se trouve en prison vous devez être normalement tous en prison à la queue de l'eau mais madame pascaline nous apprenons ça et là que vous êtes à la tête d'une machination d'une tentative de coup d'état pour vouloir faire tomber celui qui est venu nous libérer si tu veux que l'on singularise le débat je dirais que il a libéré le peuple du haut Togué c'est vrai que moi en Djogo là-bas moi je n'ai rien eu jusqu'aujourd'hui je n'ai rien eu ce n'est pas pour autant que je puisse l'en vouloir mais nous on était mort nous on était mort oui bris n'est pas un enfant saint à l'exercice du pouvoir bris est en train de se fourvoyer c'est vrai mais dans la vie quand on sort du vent de sa mère on apprend à marcher on tombe on se relève je mets tous ces errements qu'il est en train de vivre là dans le compte de l'apprentissage mais cela ne vous donne pas le droit de vouloir attenter à sa vie de vouloir le tuer parce que les Bongo doivent reprendre le pouvoir ça nous nous opposerons avec la dernière énergie parce que les 14 années de ton frère ont été un véritable cauchemar pour nous les Gabonais en général et pour les Atogouéens en particulier en 14 ans rien n'a avancé Dieu seul sait la fortune sur laquelle tu es assise ainsi que ton frère vous aurez pu transformer le haut Togoué en fer du haut Togoué un petit Dubaï tous les départements du haut Togoué autant il n'y a pas eu de développement ailleurs autant il n'y a pas eu de développement chez nous malheureusement nous n'avons eu un retour par rapport aux autres Gabonais que les Korybets et la méchanceté nous sommes malmenés même lorsque nos enfants vont à l'école lorsqu'ils font les écoles avec les autres les études avec les autres lorsqu'ils obtiennent les véritables diplômes ils sont ils sont marginalisés parce qu'ils viennent du haut Togoué tout ça là à cause de vous parce que je trouve le seul mérite c'est le décret c'est vous qui décidez de vie et de mort pour les gens donc ton affaire là d'aller au Congo ton affaire là de vouloir nous amener ton jeune frère comme président vous êtes en train de parcourir le monde entier nous les Gabonais nous ne l'accepterons pas après au Ligui il faut passer le flambeau à un autre Gabonais d'une autre ethnie nous allons voir comment ces gens là aussi dansent là aujourd'hui ce sont les fangs et les batikés qui sont à la page donc en principe demain nous avons besoin de voir un Bavarama nous avons besoin de voir un Pounou nous avons besoin de voir un Zébi nous avons besoin de voir un Obama d'Andiogo président de la république il faut qu'il y ait un tourneuveur désormais donc Pascaline c'est peine perdue c'est peine perdue c'est méchant de votre part vous les Bongo de vous de vous comporter de la sorte lorsque votre père était aux affaires nous nous sommes pliés en quatre pas parce que tout était rose mais par loyauté par fidélité nous l'avons fait donc il vous revient aussi à vous vous avez perdu le pouvoir mais vous n'avez pas perdu l'argent la fortune Pascaline la fortune sur laquelle vous êtes vous êtes vous êtes assis vous les Bongo sincèrement c'est une fortune à revendre vous avez tout parce que 56 ans de pouvoir sans partage avec en prime les 18% du pétrole gabonais ça fait de vous l'une des grandes fortunes de ce monde là madame Pascaline Ferry Bongo ça fait de vous l'une des grandes fortunes de ce monde là et c'est décevant c'est décevant que vous continuez toujours à vouloir tuer les gabonais donc c'est une mise en garde je vous demande madame Pascaline Ferry Bongo de tout faire pour que vous ramenez vos frères vous ramenez vos frères à la raison vous ramenez vos frères vos frères à la dignité parce que c'est inconcevable et ce n'est pas bien les gabonais n'accepteront plus qu'un bongo vienne au pouvoir ce n'est plus possible il y a Pascaline quant à toi mon cher cadet Brice j'ai dit quand on fait de la politique à un moment donné on devient cynique et le cynisme doit t'habiter tu dois être intransigeant avec les bongos parce que si tu continues à faire des cadeaux aux enfants de feu le grand maître par reconnaissance du ventre mon cher cadet tu le payeras cash parce que ta vie est mise en danger tu es là tu cours la mort tu risques la mort et ta mort ne viendra pas de quelqu'un d'autre ta mort est dans les mains des bongos et Pascaline Ferry Bongo en sait quelque chose je sais de quoi je parle et je la mets au défi de me répondre je vous remercie merci donc je crois j'ai c'est parti Sous-titrage FR ?